Le croquis-notes est une méthode de prise de notes qui combine l'écrit et le dessin. Pas besoin d'être un artiste parce qu'avec le croquis-notes, c'est l'idée plus que le dessin qui compte. Puisqu'il s'agit d'une approche innovatrice, Valérie et Nadine se sont courageusement lancés avec nous dans l'expérimentation du croquis-notes. C'est donc en quatrième année à l'école Wilfrid-Pelletier de la Commission scolaire de la Pointe-de-Lille que le dessin est devenu un moyen d'apprendre et de développer sa créativité en univers social. Valérie, moi je te connais depuis longtemps, ça fait longtemps que tu enseignes l'univers social. Est-ce que cette activité-là t'a amené quelque chose? Ça amène beaucoup, ça change la façon d'apprendre. Ça fait 15 ans que j'enseigne la Nouvelle-France. Il y a un million de façons de l'enseigner. Il y a tellement de banques d'images, de vidéos, de capsules. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Je pense vraiment que le croquis-notes vient d'apporter une façon de retenir l'information. Aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était par des documents historiques, soit une carte que Samuel Champlain nous a laissée. On est allé explorer les différents items qu'il y avait sur la carte. Tu as la possibilité, du bout de tes doigts, d'agrandir certains éléments. Je te demande de prendre le temps de l'explorer et de découvrir ce que Samuel, lui, a eu la chance ou la surprise de découvrir sur le territoire. Il a tout pris les détails. Il a fait des animaux, des forêts. Si tu zoomes vraiment beaucoup, tu vois comme des maisons iroquoiennes, algonquiennes. Tu vois comme plein de petites maisons et des champs. Il a fait plusieurs voyages, donc il est allé à plusieurs endroits dans chaque voyage. Il découvrait soit un petit peu plus loin, soit un nouvel endroit. Donc, à la fin, il a pu tout mettre ça en une carte. Comment il a pu faire pour dessiner les parties qu'il n'a pas visitées? Vu qu'il communiquait avec les Amérindiens, je pense que les Amérindiens l'ont aidé. On est allé manipuler des images pour voir les cinq grandes catégories, soit le relief, la faune, la végétation, le climat et l'hydrographie, voir tout ce qui est présent sur le territoire. On a manipulé, on a classé, on a décrit comment on peut les représenter. On en a discuté, comparé les comparaisons, puisqu'une image pouvait se placer dans plus qu'une catégorie. Est-ce qu'il y aurait une catégorie qui serait plus appropriée? Parce que si c'est vraiment au niveau des animaux, oiseaux, on aurait pu aussi les mettre par contre dans la végétation parce que c'est ce qui pousse. Le document 7, on l'a mis dans la végétation parce qu'on voit les Amérindiens, comment ils ont vécu avec la végétation, l'environnement derrière eux. On aurait pu aussi la mettre dans l'hydrographie parce que les cours d'eau, il y a des accompagnements qui traînent un animal qui est mort et qui vont dans leur village. Mais sinon, c'est aussi le climat, parce qu'il y a beaucoup de neige qui tombe. On doit voir c'est quoi les caractéristiques du territoire pour pouvoir mettre les atouts, les contraintes, ancrer les bases, pour après ça voir un peu plus tard à travers les semaines comment la vie en Nouvelle-France va pouvoir s'organiser en fonction de ce qui est disponible. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi les caractéristiques du territoire? Les caractéristiques du territoire, moi je dirais qu'il y a des montagnes, des arbres, là-bas il y a plein de forêts. C'est là-bas qu'on peut... Dans les forêts, il y a des animaux, on chasse, on mange là-bas. Les enfants qui avaient déjà par le passé vu un peu c'est quoi les bases de l'application Paper, pour faire du croquis-notes, ont eu à ouvrir leur application, puis après ça, avec cinq cases, essayer de représenter sous forme de dessin l'essentiel de ce qu'ils avaient retenu. On en met une dans chaque coin, pour un total de cinq. ... Au niveau de l'utilisation de la technologie en classe, les enfants ont dit, bien, avec l'application, on avait accès à des crayons, des pinceaux, des effaces. On avait plusieurs outils, beaucoup de couleurs. Si on avait voulu faire la même activité avec du papier, ça aurait pris beaucoup de matériel. Tu peux dessiner, tu as toutes sortes de crayons gratuits. Tu n'as pas besoin d'aller au magasin et les acheter. Parce que c'est plus amusant que juste écrire sur une feuille blanche et lire tout un texte. Sur la tablette, tu peux effacer mieux, mais sur un papier puis un crayon, si tu effaces, puis que tu manques ton coup, tu effaces presque tout ton dessin, puis tu chiffones toute ta feuille. L'utilisation du iPad a facilité grandement la projection aussi, parce qu'avec Airdrop, on a poussé tous les dessins sur l'iPad du prof, qui a ensuite pu les projeter au TNI. Puis, bien, ça a permis qu'on voit les dessins de plusieurs élèves. Je suis profondément convaincue qu'aujourd'hui, on a confirmé que le dessin, ce n'est pas juste quelque chose qui occupe les doigts ou qui ne sert à rien. On a démontré que le dessin sert à apprendre. Ça a servi à mettre en image une pensée qu'on avait en tête. Ça a permis aux élèves d'aller au-delà, de lire un texte et répondre à une question. Ils ont été obligés de vraiment se questionner, mais c'est quoi le relief? Moi, ça m'aide plus à retenir, puis en plus, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi c'était plus facile? À la place d'écrire tout ce que tu veux dire, tu peux le dessiner d'une façon simple. L'univers social, habituellement, c'est un peu palpitant, mais là, ça rajoute du fun avec le dessin. J'ai vu les enfants échanger autour de leur dessin. J'ai vu les enfants faire des dessins pour illustrer un concept qui ne saisissait pas trop, puis c'était des très bonnes occasions pour poser des questions à partir de leur dessin, à partir de leur illustration. Un peu comme Valérie le disait, s'il avait pris un texte, puis il avait fait du copier-coller, il aurait écrit, il aurait copié ce qui était écrit, puis il aurait peut-être pas saisi. Là, il était obligé de poser des questions, puis d'échanger entre eux, puis de travailler en équipe pour vrai. Puis l'image qu'ils regardent maintenant, leurs cinq boîtes, c'est ancré dans leur tête, ils nous l'ont dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait aujourd'hui, si je le regarde, je le sais ce que ça veut dire pour moi. On a fait trois choses. On s'améliorait en dessin, on s'amusait, puis on en a appris sur Samuel de Champlain. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada